La nonchalance dans la composition du nouveau gouvernement est une diversion pour détourner l'attention publique sans qu'aucun changement réel ne se profile à l'horizon. Bien que la période de dépôt de CV soit ouverte, ce sont généralement les mêmes ministres qui sont reconduits ou simplement déplacés d'un ministère à un autre. Le premier jour de l'examen d'état du baccalauréat s'est déroulé dans l'ensemble de manière paisible. Les centres d'examen se sont déjà préparés à faire face aux coupures d'électricité selon les explications. Dans l'actualité internationale, Joe Biden ne sera finalement pas candidat aux présidentielles américaines. Il soutient à la place sa vice-présidente Kamala Harris qui se dit prête à le remplacer pour battre Trump. Le fait que la composition du nouveau gouvernement ne soit toujours pas annoncé ne semble être qu'une stratégie de diversion pour détourner l'attention publique sans qu'aucun changement réel ne profile à l'horizon. Bien que le dépôt de CV pour devenir ministre soit ouvert, il semble que le régime en place ne soit pas prêt à s'ouvrir aux individus véritablement compétents. Selon les observations, les CV soumises sont souvent ignorées car ce sont généralement les mêmes ministres qui sont reconduits ou simplement déplacés des ministères à un autre. Je tiens à alerter le peuple malrache pour ne pas s'attendre à des changements significatifs car rien ne changera réellement. Il n'y aura pas de miracle malgré le dépôt de nombreux CV en milliers. Comment se fait-il que personne n'a encore été sélectionné ? Je crains que le président ne procède pas à un véritable changement et que seuls les ministres devenus députés seront probablement remplacés. Selon les explications, il a été observé et ressenti que les actions du gouvernement dirigé par Tchèk Christian nuissaient au pays et cette tendance fait ainsi se poursuivre. Où va Madagascar ? Le gouvernement dirigé par Tchèk Christian entraîne le pays vers le gouffre. Aucune route nationale n'est épargnée par la détérioration. Rien ne va que ce soit en termes de coût de la vie ou de sécurité. Depuis cinq ans, de nombreux malgraches vivent endettés. La vie quotidienne ne répond plus aux normes acceptables. Il n'y a rien à attendre de ce régime, c'est au peuple malgrache, de prendre la décision de ce qu'il convient de faire. Les politiciens soulignent qu'il n'y a rien à attendre du régime actuel, qui ne privilégie pas les véritables priorités du pays, mais se concentrent plutôt sur le prestige, si bien que les malgraches se retrouvent de plus en plus en difficulté. Le régime raduel ne sait pas tirer des leçons des bonnes pratiques des pays développés, tels que la France et les États-Unis, avec lesquels il est important de se comparer. A souligner aujourd'hui le Parti Ziv, la démocratie et l'état de droit sont des priorités dans ces pays, mais semblent être négligés par les dirigeants actuels. Imiter les pratiques observées dans les autres pays, où les élections reflètent véritablement la voie du peuple et permettent de changer ce qui doit l'être. En France, Emmanuel Macron a cherché à obtenir une majorité, mais lorsque les résultats ne correspondaient pas à ses attentes, il a respecté les choix du peuple, sans demander à la CNI de modifier les résultats. De même, Joe Biden, qui souhaitait se faire réélire, a été convaincu de ne pas se présenter à nouveau après les manifestations de ses proches, des intellectuels et du peuple. Le régime en place semble incapable de suivre de telles démarches. Bien qu'il ait affirmé que le développement était urgent, il semble que rien ne presse dans la mise en place d'un gouvernement. Pendant ce temps, le peuple continue de souffrir face à de grandes difficultés, l'insécurité persiste et les ministres en place ne sont plus légitimes. Le régime Raduil tente d'imiter les pays développés, mais il ne le fait pas dans le bon sens, comme en témoigne le projet téléphérique. Bien que le téléphérique puisse être efficace dans d'autres pays pour le transport, il est peu probable qu'il réponde aux besoins locaux, car ce n'est pas ce que la population réclame. Le parti politique souligne que ce sont des solutions concrètes pour des problèmes tels que la sécurité alimentaire, l'éducation et la santé que le peuple attend. Le premier jour de l'examen d'état du baccalauréat s'est déroulé dans l'ensemble de manière paisible, selon l'enquête menée aujourd'hui au centre d'examen Chichirapé-Alvel à Alalakiel. Un suivi adéquat est également assuré pour les candidats handicapés. Au total, près de 218 000 candidats passent l'examen du baccalauréat sur toute l'île. Le nombre de candidats dans les filières scientifiques à Madagascar continue de diminuer. 69,89% des candidats ont opté pour les séries littéraires A1, A2 et L, tandis que les 43 843 restants ont choisi la série scientifique, selon les statistiques du ministère de l'Étude supérieure et de la Recherche scientifique. Certains candidats ne sont pas présentés. Parmi les 1755 inscrits dans notre centre, 40 étaient absents, sans que nous n'ayons reçu d'explication à ce sujet. Nous avons donc 1715 candidats présents, répartis en 47 salles, à raison de 41 candidats par salle. La situation des candidats en mauvaise santé ou handicapés est suivie de près en raison des possibles retards ou problèmes liés à leur état. Le nombre de surveillants par salle est bien suffisant. Les centres d'examen se sont déjà préparés à faire face aux coupures d'électricité, selon les explications. Des coupures d'électricité le soir, qui ne dépendent que des autorités. Nous devons nous préparer à toutes les éventualités pour la tenue de tels examens d'État, qui sont cruciaux et ne doivent pas être négligés, notamment le baccalauréat qui marque la fin du second cycle. L'examen s'est déroulé sans encombre dans notre centre, Gigi Rabé-Arvel. Bien qu'il n'existe pas de solution pour les coupures d'électricité émanant des autorités, « Nous avons pris toutes les mesures possibles pour assurer le bon déroulement de cet examen d'État ». L'examen d'État du baccalauréat général se terminera jeudi, tandis que les candidats passant l'épreuve théorique de l'EPS complèteront leur examen fredredi. Quant au baccalauréat technique, les épreuves se poursuivront la semaine prochaine. Les infrastructures de l'Université d'Atlalagy sont de plus en plus précaires et la qualité de l'enseignement se dégrade également. Une situation qui risque de ternir davantage le secteur éducatif du pays, a déclaré aujourd'hui un enseignant-chercheur. De plus, les étudiants sont confrontés à de nombreux problèmes, tels que la pénurie d'eau, les coupures d'électricité, le manque de matériel pédagogique, ainsi que les retards dans le versement des bourses, ce qui provoque des manifestations estudiantiles chaque année. Le problème dans le pays est que les dirigeants ne dépensent pas l'argent emprunté aux donateurs dans des projets susceptibles de retracer l'économie, comme la réhabilitation du secteur de l'éducation, mais plutôt dans des projets qui ne répondent pas aux besoins de la population, tels que le projet de téléphérique et l'autoroute. Les dirigeants semblent avoir abandonné nos enfants à leur sort. J'appelle les parents actuels et les jeunes à ne pas se laisser faire. Il est de votre droit d'étudier et d'avoir une éducation prise en charge par les parents et l'État, afin que vous puissiez étudier normalement. Le pays a de l'argent, mais il est gaspillé dans des projets inefficaces, comme le téléphérique. Combien il a d'être contracté pour ce téléphérique ? Est-il rentable ? Jusqu'à présent, il n'est toujours pas opérationnel. Les frais du transport s'élèvent à 3 000 arrières, alors que de nombreuses personnes ne peuvent pas payer 500 arrières. Ce projet ne sera pas rentable, mais les dirigeants y investissent quand même de l'argent, au lieu de financer des initiatives qui pourraient réellement développer le pays et être rentables. C'est le problème dans la gouvernance dans ce pays. Tiens, Danine, tu as un problème en vu de la manière de faire un éducateur ? Il en va de même pour les enseignants, dont le nombre diminue de plus en plus. En récent du manque de remplacement numérique, près de 60% d'entre eux ont déjà pris leur retraite. Le problème est qu'il n'y a pas de remplacement numérique pour les enseignants partant à la retraite. Quel est le programme de ce régime en place ? Selon les propos d'Andra Zueln, il s'agit d'installer des universités dans chaque région, alors qu'ils peinent déjà à gérer les universités existantes. Il faudrait d'abord améliorer ces universités et le système éducatif pour que les étudiants soient immédiatement opérationnels après leurs études. Mais les enseignants et le matériel sont insuffisants, tandis que le nombre d'étudiants ne cesse d'augmenter. En conséquence, les diplômés peinent à trouver un emploi, car les entreprises à Madraskar, lorsqu'elles visent le marché intérieur, rencontrent des difficultés en raison du faible pouvoir d'achat. Le régime actuel n'a pas de plan pour améliorer cette situation. L'un des secteurs clés pour le développement du pays est l'éducation. Les analystes soulignent que ce secteur doit être géré par une personne compétente, capable de l'améliorer, et non par un individu nommé, en raison de son affiliation politique, ce qui ne ferait que nuire à l'éducation et à la formation dans le pays. Madagascar dispose également d'experts capables de proposer des améliorations pour ce secteur, mais les dirigeants sont-ils prêts à écouter et à accepter leurs suggestions, compte tenu de la situation actuelle ? Madagascar n'attire pas les grands investisseurs du secteur mini, en raison du manque de clartie et de stabilité pour les investisseurs étrangers, ainsi que les problématiques d'octroi des permis miniers selon la Chambre des mines. Bien que le code minier ait été adopté par les parlementaires en 2023, son décret d'application n'a pas encore été promulgué à ce jour. Un élément déclencheur d'un retour aux conditions d'une bonne gouvernance dans le secteur, je ne vous apprendrai rien. Aujourd'hui, le principal point de blocage qui continue d'obéirer le développement du secteur minier et une contribution plus significative à l'économie de Madagascar, reste la problématique des permis miniers. Je le dis assez souvent, mais on n'a pas de projet minier de taille industrielle qui soit rentré en opération depuis maintenant plus de dix ans. On espère une fois encore que la finalisation du processus de révision du code minier permettra ensuite de lever les blocages qui continuent de toucher la situation des permis miniers. La décision d'un exécutif concernant ce code minier est désormais attendue par tous les acteurs. Ce projet pourrait être un levier important pour le développement du pays, à condition qu'il soit bien géré et qu'on donne une place à toutes les forces vives, a déclaré le chef du département de formation minière de l'école polytechnique de Foutfour. Le secteur minier du pays nécessite une plateforme majeure pour faciliter la communication, notamment pour connecter les chercheurs, les acteurs du secteur et l'État. Ce secteur est un pilier crucial pour le développement du pays. Bien que nous n'ayons pas encore atteint cet objectif, il est de notre devoir, en tant qu'enseignants et étudiants, de participer à de tels événements. Organiser des rencontres entre les étudiants en l'ingénierie des mines de l'école polytechnique de Foutfour et les divers acteurs du secteur contribuent à dynamiser l'industrie minière. Émergence de l'économie de Madrascar à travers le secteur minier et le secteur énergétique est le thème que nous, membres de l'association, avons choisi pour cette année. Nous constatons que le secteur minier et l'ingénierie minière rencontrent des problèmes, notamment en raison des questions liées au permis. Notre objectif est de sensibiliser les étudiants aux réalités du secteur qu'ils étudient et d'explorer les moyens d'améliorer la situation. Nous nous rapprochons des opérateurs du secteur pour sa dynamisation. Tels sont les objectifs de ce projet. Le 1020, où la semaine dédiée au secteur minier, a débuté aujourd'hui à l'école supérieure polytechnique de Foutfour et se poursuivra jusqu'à vendredi. Cet événement est organisé par les étudiants ingénieurs. Le coût de la connexion Internet à Madagascar n'a qu'air changé, deux mois après que le ministère du Développement numérique, des postes et des télécommunications a annoncé des sanctions pour les opérateurs qui ne baissent pas leurs tarifs. Le ministre avait déclaré que c'est l'Artec qui serait responsable des mesures à prendre à ce sujet. Cependant, aucun changement dans le coût de l'Eternet n'est observé actuellement, déplore l'association des cybercafés de Madagascar ou Asibimad. Il n'y a aucun changement dans le prix de la connexion, que ce soit pour les particuliers, la 4G ou les entreprises. Les tarifs restent élevés et la qualité demeure médiocre. Doit-on appeler d'autres entrepreneurs ? Étant donné que les opérateurs existants semblent réticents à travailler ou à étendre leurs services, on sait qu'un entrepreneur dans le secteur de la télévision numérique doit fermer ses portes le 15 août prochain. Mais la raison de cette fermeture, qu'il s'agisse de faillite ou autre, reste inconnue. De nombreuses entreprises sont en faillite dans le pays et on espère que cette situation ne touchera pas l'ensemble des malgaches qui sont nombreux à entreprendre. Aujourd'hui, le nombre de clients dans les cybercafés diminue. Le Wi-Fi est le service le plus utilisé par les clients par rapport à l'utilisation d'ordinateurs avec Internet sur place. Une situation qui met en péril le secteur du cybercafé, déjà fragilisé par les frais de connexion élevés. De plus, les problèmes de coupure de courant et les questions fiscales compliquent encore davantage la situation. Les entrepreneurs à Madraskar, en particulier dans le secteur du cybercafé, sont en grande difficulté. Beaucoup souffrent principalement à cause des problèmes liés à l'électricité et aux questions fiscales. Les nombreuses coupures de courant et la piètre qualité de l'électricité, qui est soit à faible ou à haute tension, endommagent les équipements et mettent en péril nos activités. Nous sommes confrontés à de graves difficultés depuis un certain temps, mais la situation est désormais critique. Nous déplorons cette situation, mais nous ne savons pas à qui nous plaindre. À l'État, l'État semble inaccessible pour nos plaintes. D'autre part, nous avons envoyé des demandes à la DGI concernant des questions fiscales depuis des mois, mais sans réponse. Quelle est donc la solution pour résoudre les problèmes des entrepreneurs à Madraskar ? Nous ne demandons pas aux dirigeants comment gérer notre travail. Le fait est qu'on ne nous soutient pas. Les entrepreneurs à Madraskar souffrent réellement et s'il y a des responsables dans ce pays, ils devraient se pencher sérieusement sur cette situation. Rappelons que l'annulation du prix plancher de 0,95 dollars de giga octet à Madraskar avait été confirmée au Conseil des ministres en mai dernier. Cette décision visait à restaurer le tarif de la connexion. Selon les explications, les autorités locales ne sont pas encore prêtes à protéger et à soutenir les opérateurs économiques qui dépendent d'Internet, surtout face à l'entrée de nouveaux acteurs comme Starlink, dont les coûts restent élevés même pour ceux qui sont prêts à y investir. Des solutions sont attendues pour les opérateurs économiques confrontés aux difficultés liées à la connexion Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada